Qu'est-ce que je voudrais approfondir cette fête sur le plan de l'iconographie et de la liturgie ? Donc, on va essayer de voir plusieurs petites choses concernant le texte de la liturgie et le texte de l'iconographie. Parce que l'icône est un texte, on écrit quelque chose quand on peint une icône. Quand on regarde encore un peu plus en détail, on n'a pas pu tout lire, mais moi je vous invite à lire tous les derniers chapitres du livre de l'Exode, à partir du chapitre 35, qui raconte pendant 5 chapitres du chapitre 30. Combien il y a de chapitres dans le livre de l'Exode ? 40, très bien. Voilà, 40. Donc ça c'est des choses qu'il faut savoir parce que je suis sûre que ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard qu'on ait justement 40 chapitres dans le livre de l'Exode. Combien il y a de chapitres dans le livre de la Genèse ? 50, voilà. Et ça n'est sûrement pas un hasard non plus que le découpage soit fait pour qu'on ait 50, parce que vous savez que 5, 5 c'est un chiffre évidemment très important, puisque c'est le chiffre de la Torah, avec les 5 livres du Pentateuch. Donc, je vous invite à lire en détail tout ce que Dieu dit à propos du sanctuaire, de l'Arche d'Alliance, de la Tente de Réunion, de la Demeure, puisque Dieu demande à Moïse de construire cette Demeure d'une manière très précise, en mettant les objets dans des endroits très précis, pour un service très précis. Tout est très précis, aussi précis que nous, ici, dans notre Église, demander au prêtre s'il met la lance à droite ou à gauche quand il découpe l'agneau, etc. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a des détails d'une précision extrême qui sont les mêmes, et pour le peuple d'Israël, pour les Hébreux, et pour nous, quand il s'agit de rites et de liturgies ou de cultes. Donc, parmi le mobilier, il y a l'Arche d'Alliance, d'accord ? Et l'Arche d'Alliance, elle fait deux coudées et demi de longueur, elle est large d'une coudée et demi, elle est haute d'une coudée et demi. Et dessus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une plaque en or. « Tu plaqueras de l'or pur au-dedans et au-dehors. » Et Dieu explique en détail comment on met les anneaux sur l'Arche d'Alliance pour y glisser les barres dont on a parlé ce matin. Et ces barres seront aussi plaquées en or. Entre parenthèses, déjà depuis le Premier Testament, l'or est déjà le symbole des cieux des cieux. Donc, ça aussi, nous l'avons reçu dans l'iconographie. Et lorsque cette arche est construite, Moïse, je ne sais pas si vous savez, mais cette arche a été construite au pied du Sinaï, au moment où ils vont repartir vers la terre promise. Et Dieu avait demandé qu'il y ait les deux tables, qu'on appelle les tables de la loi, ou un peu plus subtilement, les tables des dix paroles. Cinq paroles sur une table, cinq paroles sur une autre. Et il y avait également la verge d'Aaron, et il y avait également un vase rempli de la manne du désert. Puisque là, on s'apprête à entrer en terre promise, donc il ne faut rien oublier. Parce que cet événement des 40 ans dans le désert est un événement central pour la vie du peuple d'Israël, et central pour nous. La preuve qu'elle est centrale pour nous, c'est que le Christ répète cet événement pendant ses 40 jours au désert. Donc c'est bien un exemple pour nous, puisque le Christ l'a fait. Donc c'est très, très important. Et l'arche a accompagné le peuple jusqu'à son arrivée en terre promise. Donc l'arche accompagne. Et elle est portée par qui ? Elle n'est pas portée par n'importe qui, elle est portée par les Lévites. Donc les Lévites, la tribu de Lévi, c'était la tribu des prêtres et de ceux qui étaient en charge du sanctuaire. Nous on dirait les prêtres, les évêques, les diacres, les sous-diacres et les acolytes. C'est eux qui portent l'arche. Maintenant, une fois qu'on a compris la précision de ce rite de l'entrée de l'arche dans le sanctuaire de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, maintenant, comment les saints-pères ont transposé cela mystiquement sur la mère de Dieu ? Quand on regarde l'iconographie de la fête, le thème du temple est évidemment largement, comment dire, développé. La tradition rabbinique nous dit cinq choses existaient dans le premier temple qui ont disparu dans le deuxième. Le feu du ciel, l'huile d'anxion, l'arche d'alliance, le Saint-Esprit, les Ourim et les Toumim. Alors, les Ourim et les Toumim, vous savez, c'est une chose très mystérieuse, donc ne m'interrogez pas là-dessus parce que je n'ai pas encore réussi à décoder totalement. Mais ces cinq choses ont disparu dans le deuxième temple. Ce qui montre que le deuxième temple ne sera jamais pareil que le premier. La vraie gloire d'Israël, c'est ce premier temple de Salomon. Le Saint-Esprit va abandonner le temple pour parler à travers les prophètes. Donc, c'est les prophètes qui seront porteurs de la parole de Dieu au moment où le Saint-Esprit va abandonner le temple. Mais ce temple recevra une sorte de gloire qui va être immense pour la première alliance. Et pour nous, chrétiens, cette première alliance, cette gloire de cette première alliance, ça sera l'entrée de la mère de Dieu dans le Saint des Saints parce que Jésus est devenu pour l'éternité grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où l'on dit que Jésus est grand prêtre, c'est dans l'Épitre aux Hébreux. Et sa prêtrise n'est pas celle d'Aharon, n'est pas celle de Sadoc, elle est celle de Melchisedec. Un illustre inconnu, entre guillemets, dans le livre de la Genèse. Quand je dis inconnu, c'est qu'il est très connu, mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. On ne connaît rien ni sa généalogie, ce qui n'existe jamais dans la tradition juive. On connaît toujours la généalogie des gens importants et même de tout le monde parce qu'il y a des pages entières de généalogie que nous lisons avec beaucoup d'attention, j'espère, parce qu'elles sont très importantes. Et vous verrez pourquoi elles sont importantes et nous en parlerons au mois de mars quand je vous parlerai de la Sainte Rencontre et vous verrez à quel point, si on est attentif aux généalogies, on comprend des choses de notre Nouveau Testament. Donc, ça reste en suspens, mais vous verrez que vous serez très attentifs aux généalogies à partir d'aujourd'hui. Donc, Jésus est devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Or, celui qui accueille la Vierge Sainte, c'est le prêtre Zacharie, le futur père du précurseur. Futur, il n'est pas encore. Et donc, il unit en sa personne les deux traditions, la tradition sacerdotale et la tradition prophétique. Or, vous savez très bien que cette fête de la Mère de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas une fête événementielle, ça n'est pas de l'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on suppose même que c'était très peu probable que la Mère de Dieu soit entrée dans le Saint des Saints. Pourquoi ? Parce que les femmes, déjà, n'entraient pas dans le Saint, donc encore moins dans le Saint des Saints. Donc, sur le plan typique, complètement historique, nous savons bien que ça ne s'est probablement pas passé. Mais nous ne sommes pas dans la tradition de l'Église uniquement sur le plan historique. Il y a des choses historiques, mais il y a le mystère. Et c'est ça le plus important pour nous au niveau rituel. Donc, il va permettre, donc c'est lui, Zacharie, qui, unissant sacerdoce et prophétie, va permettre à la Mère de Dieu d'entrer au-delà du voile là où personne ne rentre. Elle va au-delà du second voile et parce qu'elle entre dans le second voile, Zacharie va voir en elle l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire l'Arche vivante. Et cette Arche vivante, nous la chantons dans beaucoup de nos offices, que ce soit dans nos théotokias, que ce soit la Paraclysis, l'Acatiste et d'autres de nos offices, elle est toujours appelée Arche vivante. Les vèpres de la fête disent à l'entrée de la Mère de Dieu, les anges s'étonnèrent, comment la Vierge entre-t-elle dans le Saint des Saints ? On le reprend aussi aux matines de la fête. Comment la Vierge rentre-t-elle dans les Saints des Saints ? C'est quelque chose qui est impossible. Donc ça veut dire que le projet divin de l'incarnation reste impossible. Il n'est pas selon les critères humains, il n'est pas selon les critères du rite ordinaire ancien qui est celui des Hébreux dans le Temple. Il est réservé, ce projet divin, aux principautés et aux puissances célestes qui ne connaîtront ce mystère pour les chrétiens qu'au moyen de la croix, qui est un autre mystère. Le mystère caché depuis des siècles en Dieu, comme dit saint Paul aux Éphésiens. Donc c'est une sorte de préparation secrète à l'humanité du Christ. Dans le Temple de Jérusalem, la Vierge choisie va se préparer à devenir plus tard le Temple de son corps, de son corps à lui, au Christ. Et le Christ lui-même, dans l'Évangile, va se dire lui-même qu'il est le Temple vivant, puisqu'il va dire « Détruisez ce Temple et en trois jours je le rebâtirai ». Et les apôtres comprennent bien après sa résurrection que c'était une allusion à son corps comme Temple. Donc le thème du Temple dans la fête de l'entrée de la Mère de Dieu nous fait entrevoir évidemment celui de l'Église. Et l'Église, pas seulement bâtiment, mais l'Église en tant que corps du Christ. Et donc, le fait d'assimiler la Mère de Dieu à l'Arche d'Alliance, ça va donner un sens très fort au niveau marial, au verset du psaume 84 que nous chantons « Vèpre de la Dormition » « Lève-toi Seigneur pour entrer dans ton repos, toi et l'Arche de ta sainteté. » Alors j'ai emprunté ce petit paragraphe à Vladimir Noski dans son livre « Le sens des icônes ». Donc c'est autour de la page 141, donc si vous voulez vous y plonger un peu plus, vous pourrez y aller. Alors si on regarde l'icône de manière un peu plus précise, nous voyons qu'il ne s'agit pas du tout du Temple de Jérusalem. Donc on a transposé l'Arche de Dieu sur la Mère de Dieu, l'Arche d'Alliance sur la Mère de Dieu et on transpose le Temple de Jérusalem sur une Église typiquement byzantine. On est d'accord. Mais l'Église typiquement byzantine respecte les trois parties du Temple de Jérusalem puisqu'il y a le narthex, le lieu des fidèles et le sanctuaire. Et si on regarde bien dans l'icône, Zacharie se tient devant les portes royales et qui sont évidemment très semblables à celles que nous avons dans nos Églises, il suffit de regarder derrière et on voit qu'on a tout à fait les mêmes portes. L'autel est surmonté d'un cyborium et on ne distingue les marches qui rappellent les quinze marches du Temple. Le Saint des Saints est visible puisque l'Arche vivante va y pénétrer. Et donc, on garde le symbolisme du Temple de Jérusalem où Marie va se tenir tout d'abord devant le Saint des Saints avant d'entrer dans le Saint des Saints mais nous reconnaissons que nous sommes dans une église byzantine. Donc, on joue, j'ai envie de dire, sur une réalité et une mystique. Cette particularité a permis à tous les iconographes de représenter les trois scènes de l'événement en même temps. Mais on peut aussi voir les deux premières parties qui représentent Marie à l'entrée du Temple et dans le Saint des Saints comme une seule scène selon certaines iconographies de Dieu, certaines icônes ou certaines représentations différentes. Donc, les trois scènes, ce serait Marie arrive accompagnée des flambeaux avec les sept vierges des Hébreux. La seconde partie, ce serait elle est devant Zacharie sur les premières marches devant les portes saintes et la troisième partie, c'est elle entre dans le Saint des Saints et elle y demeure. Alors, dans la tradition syriaque, alors là, peut-être, Père Emmanuel, tu pourras me compléter éventuellement, il y a dans la liturgie, dans l'office liturgique, un petit mot qui s'appelle le Cédro. Et dans le Cédro de cette liturgie, voilà ce qu'il est dit le jour de l'entrée de la Mère de Dieu. Christ, notre Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, pour notre salut, tu as aimé la faiblesse de l'homme et à la fin des temps, tu es descendu dans le sein de la Vierge. C'est elle qui a été annoncée par les prophètes. L'un, par le buisson qui s'enflamme sans se consumer, a réellement montré sa virginité. Donc le Cédro, c'est un petit texte d'éturgie qui rassemble souvent plusieurs textes bibliques autour d'un même mystère. Donc là, ce que présente le Cédro, c'est premièrement qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rencontre de Moïse au buisson ardent. Ce buisson qui brûle sans se consumer, dont nous savons, nous, dans notre tradition byzantine, que c'est l'image de la mère de Dieu qui porte le feu du Christ verbe logos de Dieu en elle et qui n'est pas consumée par lui. Donc, toutes nos icônes du buisson ardent le représentent. Donc, ça, c'est la première image de ce Cédro. Le second, ce qui a été annoncé par les prophètes. L'autre, par l'arche d'Alliance, d'or pur et de bois précieux, en a dessiné l'image. Donc, l'image de la mère de Dieu serait dessinée par l'arche d'Alliance parce qu'elle est d'or pur et de bois précieux. Un autre, donc un autre prophète, par le voile de Salomon. Le voile en a donné un splendide symbole. Un autre, enfin, encore un autre prophète, l'a désigné par la porte qui ne s'ouvre pas sinon par le seul Seigneur, c'est-à-dire Ézéchiel, le texte que nous avons lu ce matin. Alors, si on regarde bien l'icône, même si on n'arrive pas trop à imaginer, certains disent ou dans certaines icônes que ça se déroule d'abord à l'extérieur du temple, on serait dans la cour intérieure. ici, on est plutôt, me semble-t-il, avec cette icône déjà à l'intérieur. On est près de l'entrée du Saint et le prêtre Zacharie, qui est revêtu des hernements liturgiques que l'on connaît, qui sont d'ailleurs ceux que nous utilisons aujourd'hui, sont extrêmement proches de ceux qu'utilisait le grand prêtre dans le Saint-Dessin. Donc, si le temple de Jérusalem a été détruit et qu'il n'y a plus aujourd'hui de grands prêtres avec des ornements tels qu'ils étaient conçus à l'origine, il se trouve qu'il y a une église parmi toutes les églises chrétiennes qui a conservé cet habillement, c'est l'église orthodoxe ou les églises orthodoxes. En tout cas, une partie de cet habillement. Comme s'il y a quelque chose qui s'est transposé, qui n'a pas pu perdurer puisque le temple a été détruit chez nos frères juifs. Ça s'est transmis chez les chrétiens, en tout cas dans la tradition orientale. Donc, il est revêtu de ses hernements, il est sur la première marche de l'escalier, des quinze marches du temple qui correspondent, si vous vous souvenez bien, aux quinze marches aux quinze degrés des montées, du psaume des montées. Et la Vierge étend ses bras vers Zacharie et commence à monter les marches qui l'amènent au sein des saints. Et on la voit un peu plus haut, donc c'est comme une deuxième scène à l'intérieur de la scène et vous savez que l'iconographie est atemporelle donc on peut dessiner trois fois l'enfant Jésus le jour dans la grotte de la nativité au moment où il est lavé, etc. Parce que, peu importe, c'est juste des scènes qui, comme si elles se passaient en même temps parce que ça n'est pas important le temps qui les sépare, ce qui est important c'est la totalité du mystère. Il y a quelque chose d'holistique dans la tradition liturgique, byzantine. Donc tout est ensemble, y compris le moment où la mère de Dieu entre, le moment où elle reste pendant neuf ans dans le sein des saints. Donc on la revoit de nouveau en haut, nourrie par un ange. elle a atteint le haut des marches, les 15 degrés, elle est totalement en haut et elle est un ange qui lui porte l'assistance et elle est dans un degré de contemplation ultime. Et si vous la regardez bien, que ce soit en bas ou en haut, effectivement, elle est de petite taille par rapport aux adultes qui l'entourent, mais elle n'est pas du tout, c'est pas du tout, une petite fille. On marque la petite taille pour marquer qu'elle a 3 ans, mais elle est déjà revêtue de son maforion qui est celui de sa, je veux dire, de sa mission de mère de Dieu. Donc elle a exactement les mêmes habits qu'elle aura toutes sur toutes les icônes jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a un visage totalement adulte et elle a une posture totalement adulte. Elle sait exactement comme une adulte, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle s'engage. Saint Grégoire de Nice dit que le cantique des cantiques correspond à la maturité spirituelle, à l'âge de la vie contemplative qui introduit l'âme dans les sanctuaires divins. Donc quand on est introduit dans le sanctuaire divin, on a atteint la maturité spirituelle. On n'est pas étonné, nous, qui baptisons les enfants aussitôt nés, parce que nous pensons qu'un enfant, il a déjà la maturité spirituelle, pas pour comprendre, vous voyez ce que je veux dire, intellectuellement, qu'est-ce que c'est le baptême, mais parce que l'enfant, il est prédisposé à cette rencontre avec Dieu direct, quelque chose de direct. Et la mère de Dieu a trois ans, c'est la même chose. Alors, l'archange Gabriel qui apporte le pain dont elle se nourrit, évidemment, rappelle le pain des anges qui a été donné à ce peuple dans le désert. Et ça rappelle aussi, parce que le geste iconographique rappelle Élie qui est nourrie par un corbeau. Et donc, il y a l'idée de providence. Quand on voit comment Zacharie et Marie se rencontrent, on voit que les deux tendent leurs mains l'un vers l'autre. Et donc, il y a une sorte de correspondance des gestes, des deux gestes, du prêtre Zacharie, la mère de Dieu. Et il se penche vers elle. Et dans l'icône où il y a le... Il y a le... Dans la seconde, là, voilà. Là où on ne voit que les deux personnages, le détail, c'est le mot que je cherchais, le détail de cette scène. On voit bien qu'il y a une sorte de... Voilà, il y a un élan de l'un vers l'autre. Marie, elle va et puis Zacharie est en train de... Voilà, viens. Voilà, viens, entre avec moi dans le Saint-Dessin. Nous, on dirait les prêtres, les évêques, les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Voilà, c'est eux qui portent l'arche. Maintenant, une fois qu'on a compris la précision de ce rite de l'entrée de l'arche dans le sanctuaire de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, maintenant, comment les saints-pères ont transposé cela mystiquement sur la mère de Dieu. Quand on regarde l'iconographie de la fête, le thème du temple est évidemment largement comment dire, développé. La tradition rabbinique nous dit cinq choses existaient dans le premier temple qui ont disparu dans le deuxième. Le feu du ciel, l'huile d'onction, l'arche d'alliance, le Saint-Esprit, les Ourim et les Tumim. Alors, les Ourim et les Tumim, vous savez, c'est quelque chose de très mystérieux, donc ne m'interrogez pas là-dessus parce que je n'ai pas encore réussi à décoder totalement. Mais ces cinq choses ont disparu dans le deuxième temple. Ce qui montre que le deuxième temple ne sera jamais pareil que le premier. La vraie gloire d'Israël, c'est ce premier temple de Salomon. Le Saint-Esprit va abandonner le temple pour parler à travers les prophètes. Donc, c'est les prophètes qui seront porteurs de la parole de Dieu au moment où le Saint-Esprit va abandonner le temple. Mais ce temple recevra une sorte de gloire qui va être immense pour la première alliance. et pour nous chrétiens, cette première alliance, cette gloire de cette première alliance, ça sera l'entrée de la mère de Dieu dans le Saint des Saints parce que Jésus est devenu pour l'éternité grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où l'on dit que Jésus est grand prêtre, c'est dans l'Épitre aux Hébreux. Et sa prêtrise n'est pas celle d'Aharon, n'est pas celle de Sadoc, elle est celle de Melchisedec, un illustre inconnu entre guillemets dans le livre de la Genèse. Quand je dis inconnu, c'est qu'il est très connu, mais on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. On ne connaît rien ni sa généalogie, ce qui n'existe jamais dans la tradition juive. On connaît toujours la généalogie des gens importants et même de tout le monde parce qu'il y a des pages entières de généalogie que nous lisons avec beaucoup d'attention, j'espère, parce qu'elles sont très importantes. Et vous verrez pourquoi elles sont importantes et nous en parlerons au mois de mars quand je vous parlerai de la Sainte Rencontre et vous verrez à quel point, si on est attentif aux généalogie, on comprend des choses de notre Nouveau Testament. Donc, ça reste en suspens mais vous verrez que vous serez très attentif aux généalogie à partir d'aujourd'hui. Donc, Jésus est devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Or, celui qui accueille la Vierge Sainte, c'est le prêtre Zacharie, le futur père du précurseur. Futur, il n'est pas encore. Et donc, il unit en sa personne les deux traditions, la tradition sacerdotale et la tradition prophétique. Or, vous savez très bien que cette fête de la Mère de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas une fête événementielle, ça n'est pas de l'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on suppose même que c'était très peu probable que la Mère de Dieu soit entrée dans le Saint-Dessin. Pourquoi ? Parce que les femmes, déjà, n'entraient pas dans le Saint, donc encore moins dans le Saint-Dessin. Donc, sur le plan typique est complètement historique. Nous savons bien que ça ne s'est probablement pas passé. Mais nous ne sommes pas dans la tradition de l'Église uniquement sur le plan historique. Il y a des choses historiques, mais il y a le mystère. Et c'est ça le plus important pour nous au niveau rituel. Donc, il va permettre, donc c'est lui, Zacharie, qui, unissant sacerdoce et prophétie, va permettre à la Mère de Dieu d'entrer au-delà du voile là où personne ne rentre. Elle va au-delà du second voile et parce qu'elle entre dans le second voile, Zacharie va voir en elle l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire l'Arche vivante. Et cette Arche vivante, nous la chantons dans beaucoup de nos offices, que ce soit dans nos théotokias, que ce soit la paraclysis, lacatiste et d'autres de nos offices, elle est toujours appelée Arche vivante. Les vèpres de la fête disent « À l'entrée de la Mère de Dieu, les anges s'étonnèrent. Comment la Vierge entre-t-elle dans le Saint des Saints ? » On le reprend aussi aux matines de la fête. Comment la Vierge rentre-t-elle dans le Saint des Saints ? C'est quelque chose qui est impossible. Donc ça veut dire que le projet divin de l'incarnation reste impossible. Il n'est pas selon les critères humains, il n'est pas selon les critères du rite ordinaire ancien qui est celui des Hébreux dans le Temple. Il est réservé, ce projet divin, aux principautés et aux puissances célestes qui ne connaîtront ce mystère pour les chrétiens qu'au moyen de la croix qui est un autre mystère. Le mystère caché depuis des siècles en Dieu comme dit Saint Paul aux Éphésiens. Donc c'est une sorte de préparation secrète à l'humanité du Christ. Dans le Temple de Jérusalem, la Vierge choisie va se préparer à devenir plus tard le Temple de son corps, de son corps à lui, au Christ. Et le Christ lui-même dans l'Évangile va se dire lui-même qu'il est le Temple vivant puisqu'il va dire détruisez ce Temple et en trois jours je le rebâtirai. Et les apôtres comprennent bien après sa résurrection que c'était une allusion à son corps comme Temple. Donc le thème du Temple dans la fête de l'entrée de la mère de Dieu nous fait entrevoir évidemment celui de l'Église. et l'Église pas seulement bâtiment mais l'Église en tant que corps du Christ. Et donc le fait d'assimiler la mère de Dieu à l'Arche d'Alliance ça va donner un sens très fort au niveau marial au verset du psaume 84 que nous chantons Vèpre de la Dormition Lève-toi Seigneur pour entrer dans ton repos toi et l'Arche de ta sainteté. Alors j'ai emprunté ce petit paragraphe à Vladimir Noski dans son livre Le sens des icônes c'est autour de la page 141 donc si vous voulez vous y plonger un peu plus vous pourrez y aller. Alors si on regarde l'icône de manière un peu plus précise nous voyons qu'il ne s'agit pas du tout du Temple de Jérusalem donc on a transposé l'Arche de Dieu sur la Mer de Dieu l'Arche d'Alliance sur la Mer de Dieu et on transpose le Temple de Jérusalem sur une église typiquement byzantine on est d'accord mais l'église typiquement byzantine respecte les trois les trois parties du Temple de Jérusalem puisqu'il y a le Nartex le lieu des fidèles et le sanctuaire et si on regarde bien dans l'icône Zacharie se tient devant les portes royales et qui sont évidemment très semblables à celles que nous avons dans nos églises il suffit de regarder derrière et on voit qu'on a tout à fait les mêmes portes l'autel est surmonté d'un ciborium et on ne distingue les marches qui rappellent les quinze marches du Temple le Saint des Saints est visible puisque l'Arche vivante va y pénétrer et donc on garde le symbolisme du Temple de Jérusalem où Marie va se tenir tout d'abord devant le Saint des Saints avant d'entrer dans le Saint des Saints mais nous reconnaissons que nous sommes dans une église byzantine donc on joue j'ai envie de dire sur une réalité et une mystique cette particularité a permis à tous les iconographes de représenter les trois scènes de l'événement en même temps mais on peut aussi voir les deux premières parties qui représentent Marie à l'entrée du Temple et dans le Saint des Saints comme une seule scène selon certaines iconographies certaines icônes ou certaines représentations différentes donc les trois scènes ce serait Marie arrive accompagnée des flambeaux avec les sept vierges des Hébreux la seconde partie ce serait elle est devant Zacharie sur les premières marches devant les portes saintes et la troisième partie c'est elle entre dans le Saint des Saints et elle y demeure alors dans la tradition syriaque alors là peut-être Père Emmanuel tu pourras me compléter éventuellement il y a dans la liturgie dans l'office liturgique un un petit morceau qui s'appelle le cédro et dans le cédro de cette liturgie voilà ce qu'il est dit le jour de l'entrée de la mère de Dieu Christ notre Dieu roi des rois et seigneur des seigneurs pour notre salut tu as aimé la faiblesse de l'homme et à la fin des temps tu es descendu dans le Saint de la Vierge c'est elle qui a été annoncée par les prophètes l'un par le buisson qui s'enflamme sans se consumer a réellement montré sa virginité donc le cédro c'est un petit texte liturgique qui rassemble souvent plusieurs textes bibliques autour de